Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, parce que là, c'était l'ouverture, parce qu'avec toutes les mesures sanitaires qui se sont enlevées pour être capable d'avoir la pleine capacité au bar. Fait que c'est depuis à peu près le mois de mars qu'on a fait le dernier podcast. Désolé, désolé, manque de temps dans mon côté. Et Kev, qu'est-ce qui s'est passé durant ton été? Je pense que tu as été aussi un petit peu occupé. Bien, j'ai le droit à la grippe, j'ai le droit au rhume, j'ai le droit à la COVID, j'ai le droit à une semaine au Mexique. Et disons que je pense que j'ai eu la COVID longue et que ça m'a juste fait que je suis très, très épuisé en haut et en bas continuellement. Fait que malheureusement, même mon étape de bière de production a comme un peu pris un bon coup. J'ai donné un coup de main au début à Fitz pour partir de quand il m'appelait. Il a dit « Kev, Kev, il manque de bière. Est-ce qu'on va? Ok, c'est beau, je m'en viens. » Je suis venu à quelques reprises, maintenant, ben, Fitz, un bras droit disponible. Oui, je suis rendu avec un brasseur, fait que… Parce que Fitz ne peut pas être partout, malgré que tout le monde voudrait qu'il soit partout. Mais quand tu as plus qu'une compagnie, malheureusement, ça tire énormément de jus. Oui, ça tire un peu de jus, puis en plus de ça, on va dire… on va le dire comme on va dire… J'apprends à placer le micro en même temps, fait que je suis vraiment désolé pour le début du podcast. Écoute, mon équipement est plus loin si on n'est pas placé comme d'habitude. Mais, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde comme Kev que je pense qu'ils ont brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cet été. Rénovation, aussi le fait que la COVID est encore là, mais beaucoup moins présente dans le milieu. On n'est plus isolé. Il y a des festivals de bière qui ont recommencé, il y a les voyages qui ont recommencé, il y a beaucoup de choses qui ont recommencé. Fait que le monde a mis un petit peu la passion de brassage de côté pour reprendre une vie normale, qu'on pourrait dire, mais peut-être un peu plus excessif que d'habitude. Bien, je pense qu'on a beaucoup à rattraper du monde qu'on n'a pas vu, des événements, qu'on n'a pas vu, tout le kit. Puis, à ce que je peux voir présentement, bien, tout ça fait que tout le monde que je connais a poigné le COVID aussi. Oui, même moi. Fait que tout le monde a pu y goûter et que malheureusement, j'espère que tout le monde se porte bien malgré tout. Mais là, on est revenu pour continuer à partager notre passion de fabrication de bière pour ceux qui sont passionnés ou ceux qui veulent avoir un petit coup de pied dans le derrière pour se remettre dedans. S'il y a du monde qui n'a pas vu dernièrement, la semaine, la semaine passée, si je ne me trompe pas, j'ai mis une vidéo sur YouTube qui était pour le nouveau système de Patreon. Si jamais tu veux nous encourager, tu peux aller t'abonner au Patreon ou adhérer-nous sur YouTube. On va mettre une description dans les vidéos des podcasts aussi. Ça donne que sur un forfait mensuel, vous irez voir la vidéo, ça part en 2 $ puis ça monte vraiment beaucoup. Puis, vous avez différentes choses disponibles, des petits... Soit notre reconnaissance internelle ou des collants, des participations, des sondages qu'on va faire pour les prochains podcasts, pour les prochains vidéos, savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Fait que ça va être un peu là-dessus que ça va se passer. Puis, on va avoir tout le temps une section un petit peu plus poussée pour autant le podcast que les vidéos YouTube. Fait que si jamais ça vous intéresse de nous encourager, les liens sont dans la description. Puis, c'est tout le temps un plaisir de voir qu'il y a du monde qui nous écoute, mais aussi qu'ils veulent qu'on continue à s'améliorer et qu'on achète des nouvelles choses et qu'on améliore tout le temps notre setup. Aujourd'hui, c'est encore au Lab qu'on fait ça, Moncav? Bien, le petit décor, un petit rappel que le bar à Faits est ouvert pour ceux qui veulent venir essayer à Delsun. Il y a 14 taps avec plusieurs billets différentes enroulements continuellement. Énormément de cocktails que ceux qui ont vu les photos sur les réseaux sociaux, que Faits est un grand fan et qui fait plaisir. Et il y a beaucoup de personnes qui apprécient. On en sort un par semaine, à peu près. Surtout à peu près quand tu sors tes bières fumées avec ta torche. Le monde aime bien ça. C'est un classique, ça. C'est un classique. On l'a fait hier, puis le monde est encore trippé. Le monde dit « Ah, c'est quoi ça? C'est notre bière fumée? » Fait qu'on va être disponible aussi d'acheter les smokers, si vous voulez, au brasseur. Fait que c'est un nouveau produit qu'on va rentrer dans pas long. Mon père, il fabrique. Fait qu'il va en faire une petite production. On va en mettre en vente. Puis après ça, quand ça va être écoulé, on va recommencer les productions. Fait qu'on en a tout le temps quelques-uns. Puis moi, il m'en faut tout le temps un ou deux en backup. Parce qu'on peut faire à peu près... J'ai checké à peu près un mille, deux mille cocktails tout dépendants. Fait que... De smoke. Fait que j'en fais à peu près ça par deux semaines. Fait que je dois dire que j'en passe une coupe pour un bar. Mais ça va bien quand même. On a trouvé des nouvelles techniques pour garder le dessus un petit peu plus longtemps. avec du stainless à l'intérieur comme ça. Ça fait en sorte que le bois brûle moins vite. Pour ceux qui veulent voir qu'est-ce que ça a de l'air, sachant de quoi qu'on parle, le fumoir à la main et avec du chêne, des petits copeaux de chêne et une torche. La torche qui va être capable de faire ton travail assez rapidement. Fait que tu sais, des fois, tu n'as pas le goût de faire un 23 litres de bière fumée, mettons une scotchelle fumée. Puis là, tu te dis, il est crime, mais il me semble que ce serait bon de l'avoir fumée une fois de temps en temps. Mais avec ça, tu as l'opportunité. Tu peux te faire des old-fashioned fumée, tu peux te faire des blanches à l'orange fumée, tu peux te faire des rousses, des marzennes. Fait que quand tu as le goût, tu mets ton copeau, tu le mets dessus, ça prend 15 secondes, ça fait un beau show pour tes amis qui sont là avec toi. Puis c'est vraiment cool d'avoir. Puis à boire aussi, tu vois vraiment la saveur rentrer. Si tu n'as jamais goûté, là, tu viens de refaire un tour au laboratoire du brosseur. Ça va me faire plaisir de te montrer ça. Et en même temps, vous allez encourager le vieux Buck, qui est le père à Fitz, qui est très habile de ses mains, qui, dans ses temps d'espère que beaucoup, j'imagine, ça lui fait plaisir d'être à son garage à faire. C'est ça? Ta sœur retraite, ça lui donne une petite activité à faire en même temps. Puis lui, il aime ça quand le monde, il voit ça des fois sur les réseaux sociaux passer, puis il dit « Ah, c'est moi qui l'ai fait ». Fait que c'est vraiment le fun pour lui. T'as-tu quand même brassé une fois au moins? J'ai brassé deux fois. J'ai fait une pilsner qui est prête présentement dans mon cold crash que je devrais embouteiller en fin de semaine. Normalement, j'aurais en keggy, mais j'ai créé un monstre à mon travail, mais c'est du bouche à oreille. Les gens disent « Ah, je voudrais goûter tout le kit ». Puis là, je reçois des appels « C'est comme moi, je voudrais goûter moi aussi ». Fait que là, je n'ai pas chaud d'embouteiller parce que là, présentement, mes kegs à la maison, c'est de l'eau pétiale. Fait qu'au moins, c'est utilisé. Et on va essayer d'hydrater toute l'équipe, sachant que la COVID-19 continuait et nos mauvaises habitudes, notre consommation a moyennement diminué. Ah oui, tu as continué à boire pas mal pendant ton confinement. Bien, c'est ça. Et que là, vu qu'en étant à la maison, puis ensuite, j'ai fait des découvertes de microbrasseries, mon petit côté péché mignon, ça va rester de la corona. J'ai le coronalime, désolé. T'as-tu encore ton spa? J'ai toujours mon spa et toujours aussi d'utiliser. On est rendu au mois de septembre. La grosse saison va commencer. La piscine n'est toujours pas fermée. On a fermé le chauffe-eau pour être capable de se piquer dans l'eau fraîte. Fait que là, c'est le plaisir dans la saison. Les récoltes de jardin, les épices fraîches qui vont me donner d'autres idées. Cet été, j'ai brassé une blanche à Guédel. Tu nous l'avais emmené ici aussi pour qu'on te fasse. On a fait une sour à Guédel qui a super bien marché. Si le monde n'a pas eu l'opportunité d'y goûter. Je pense que Kev, il y en restait. Tu en restais-tu Kev pour qu'on fasse un autre test? Je pense qu'il me reste un 2 kg. C'est la dernière chose qu'il me reste, un 2 kg. Le monde, je sais, a trippé. Mais il n'y avait rien qu'un keg. Je ne veux pas vu que c'était un petit buisson qui pousse chez nous. Ce n'est pas quelque chose de facile à acheter dans les supermarchés. Un peu comme les Camerys. C'est plus facile, je pense. Mais encore là, je n'ai jamais vu... En saison. Ah oui, probablement. Ceux qui avaient trippé là-dessus, tant mieux pour ceux qui ont goûté. Parce qu'un keg, des fois, c'est des tests qu'on fait ici. Une petite affaire spéciale. Je ne l'ai pas vu passer, mais on a fait 3 sortes de smoothies. On a eu 2 autres sour qu'on a faits. On est encore en test. On a 3 autres bières test sour qui s'en viennent. Ça va être pas mal la dernière test de sour pour cette année, je pense. Parce que l'automne arrive, le printemps, l'hiver arrive, pas le printemps. Le printemps, c'est encore dans un bout. Mais on va commencer à faire des bières un petit peu plus costaudes, des Belges et double-Belges. Un petit peu plus de stout. Oui, il va rester encore des Marzennes, il va rester encore des MRB. Mais MRB, justement, on va commencer à la ressortir. Je trouve que c'est une belle bière d'automne. Elle manque, celle-là. C'est un coup de cœur que Fils m'a fait découvrir, que je n'avais jamais goûté. Et j'aime vraiment cette bière-là, qui va être disponible dans pas long. Oui, dans vraiment pas long, on va recommencer à brasser ces bières-là. Délester un petit peu plus les FF Weizen et les petites blanches trop faciles. Il va tout le temps avoir la blanche à l'orange, n'inquiétez-vous pas. Mais à FF Weizen, on a deux ou trois sortes de blômes. On va en garder une sur le menu. Elle va varier, soit la Marty Party, soit la Colge. Là, on a une blôme au miel de trèfle qui s'en vient pour faire un petit test. On est en train d'ouvrir une nouvelle micro-brasserie à Boarnois avec Nimmel Nature. Alors, on fait un test de bière pour eux. La petite blôme au miel qui va être disponible ici en keg et en canne. Après ça, on a fait un autre type de blôme. Peut-être qu'on va le mettre sur le creamer, ça prend une dispensée. Une petite blôme bien facile à boire. Puis après ça, on va tomber dans les... J'ai un autre blôme à faire. J'ai un autre blôme à faire parce que de plus en plus, il y a beaucoup de monde, beaucoup de mes clients, je me rends compte qu'ils sont faits soit brocher l'estomac ou soit couper une partie de l'estomac, tu sais, c'est quelque chose qui est plus accessible présentement. Oui, je connais des gens qui ont fait ça. Puis le problème de ça, c'est que la bulle, ils ont de la misère, beaucoup de monde. Puis l'autre chose aussi, c'est si tu fais ça, c'est parce que tu veux prendre soin de ta santé, tu veux boire moins de sucre. Puis en prenant moins de sucre, la bière, tout dépendant du style de la bière, mais il y a quand même un bon taux résiduel de sucre aussi. Tantôt, on vous parlera de notre bière au gâteau qu'on a faite avec des moshmollos puis des cacao nibs puis tout ça. Mais on a, beaucoup de monde veulent couper le sucre dans leur bière, tu sais, pour avoir un petit peu moins de calories. Fait qu'on va essayer de faire un test de 20 litres, une brute blonde, probablement au creamer pour donner un petit peu plus de corps à la bière. Fait qu'une petite pétillance vraiment miniature, mais un beau collet, un peu comme une creamelle pour salazote. Mais là, on va être vraiment sur un low calories. Parce que l'azote, par défaut, va donner un côté crémeux, un aspect crémeux. Les bulles deviennent moins fortes en bouche. Ceux qui ont de la misère, qui vont souvent peut-être plus rôter, qui ont de la misère à passer le gaz, c'est une chose. Et le côté brut, le côté brut vient généralement du champagne. Vous allez voir brut dessus, c'est qu'il y a zéro résiduel de sucre de ça. Le vin, généralement, vous regardez, vous allez peut-être avoir de 1 à 7 et plus, tout dépendant, mais normalement, de grammes par litre. Et quand vous allez avoir de l'alcool fort, la codicier comme la Volca du rhum, généralement, vous allez avoir zéro sucre résiduel. Même si ça peut goûter sucré, c'est les arômes donnant et non le sucre. Surtout quand il vient dans le baril ou quelque chose comme ça. Puis quand on fait des cocktails, justement, on ne fait pas une vidéo sur les cocktails, mais quand on fait des cocktails, pour balancer, on rajoute une partie de sucre, justement, parce qu'il n'y en a pas dans les alcools. Fait qu'on va rajouter du sucre de maïs, du sucre simple, du sucre de canne, du sucre de l'émerara. Puis on va faire des sirops de lait de coco, des sirops de d'autres choses pour donner un petit peu de sucré dans notre cocktail, surtout quand c'est 100 % alcool, tu sais. Avec ceux qui sont au régime keto, vous pouvez venir voir la bière à fils, la brute qui va sortir. Donc, vous allez être prête pour pouvoir prendre une bière puis dire que vous n'avez pas triché. Puis si tu veux l'essayer à la maison, c'est super facile. On a tous les enzymes au brasseur pour pouvoir la brasser. Fait qu'il fallait juste nous envoyer un courriel ou te présente-toi ou commande sur Internet. Puis dis-nous, on veut l'enzyme pour faire la bière sans sucre résiduel. Puis tu vas aller chercher aussi une leveure qui a un petit peu plus haut taux d'atténuation. Fait qu'un 80-90 % si, 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 il y a du 100 %. Mais c'est assez rare d'un leveur. Je pense qu'il y a la super haute gravité, la 99, qui est zéro, mais qui est 100 %, je veux dire. Mais sinon, tu prends une haute leveure en atténuation. Les GVEC vont faire la job facilement. Oui, si tu vas aller plus vite aussi, tu as les GVEC qui est la Vos, qui est, je pense, à 80, si je ne me trompe pas, ou Ornendal qui est à 80-90. Sinon, les leveurs saison. Leveurs saison, ça va donner un petit côté épicé. Puis c'est surtout des leveurs qui montent à 80-90, souvent. Surtout dans Omega. La Saison Stang, je sais une... J'aime essayer. Saison Stang est à 90 % d'atténuation. Fait que c'est la possibilité de venir la commander. On en a présentement en inventeur en plus. Ça tombe-tu bien? En parlant de saison et de bière, est-ce que tu vas faire une bière à citrouille? Je ne pense pas. Je ne pense pas de faire une bière à citrouille cette année. Peut-être. Peut-être qu'on va la faire plus en mou du vendredi. Puis s'il en reste un keg, ou j'en garde un keg, on le mettra au pub. Mais une bière à citrouille, ça se boit dans le mois de la citrouille. Fait que c'est le mois d'octobre, ça. Fait qu'il faudra brasser là pour l'avoir prêt au mois d'octobre. Puis après le mois d'octobre, le monde boit la bière à citrouille, ça ne marche pas trop. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est que tu changes le nom. Puis tu as fait une bière de Noël. Parce que c'est pas mal les mêmes épices. Pour de vrai, oui. Si tu regardes, mettons, une petite bière à citrouille, tu vas mettre quoi? Du clou de girofle, tu vas mettre la cannelle, tu vas mettre du gingembre, muscade. Puis quand tu veux faire un pain d'épices, tu mets quoi? Du clou de girofle, de la muscade, de la cannelle, puis du gingembre. Tu peux juste changer la couleur de l'étiquette. Fait que tu sais, moi, c'est facile, je ne sais rien que j'ai changé le nom dessus de mon étiquette. Fait que si vous voyez des cannes dans le frigidaire avec deux petits câlins un pain de s'il l'autre, vous avez compris que c'est la même bière. Non, je ne serais pas ça, là. Mais je veux dire que ça se ressemble quand même relativement beaucoup. Puis souvent, on va aller chercher une bière plus dorée pour faire ce type de bière-là. Un qui rappelle la citrouille, dorée comme la citrouille, puis l'autre, bien dorée comme Noël, les cannes de Noël, vu que ça goûte un peu la cannelle. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais il y a une ancienne mode, je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, tu sortais des micro-brasseries il y a 10 ans. Yes. Puis il y a eu une grosse, grosse, grosse mode. Ça s'appelait un Randall. Jamais goûté. C'est un genre de filtre en ligne que tu mettais avec ton... Oui, je sais quoi. Avec ton tap. Fait que tu passais le keg à l'intérieur de ce filtre-là qu'on pouvait remplir de plusieurs cochonneries. Mais normalement, c'était du houblon. Si je me rappelle bien, c'est Doug Fischel qui a inventé ça. Oui, mais tu as du houblon. Après ça, tu peux rajouter des épices, tu peux rajouter des fruits, tu peux rajouter... Puis il n'y a plus... J'entends plus parler de cette mode-là. Ça fait des années. Ça fait près de 10 ans, je pense. Au moins 7 à 8 ans, facile. Je me rappelle qu'il y en avait au festival Montréal. La bière Montréal à l'extérieur, pendant qu'il était à la gare centrale, il y avait du monde avec des Randalls et un paquet d'houblons dedans. Moi, une scène que j'avais goûtée, c'est à la gabière, avec des cannes de bonbons dedans. Ouf! Oui, ça goûtait le scott. Mais l'idée était bonne. Il aurait peut-être fallu qu'il y goûte avant de le mettre. Mais l'idée, le brand était bon, ça marchait. Écoute, j'ai goûté, j'ai pris une pinte. J'aurais peut-être dû prendre un tester. Mais j'ai pris une pinte. C'est long, hein? Puis, je trouve le principe, peut-être, pour l'automne intéressant. Aller chercher certains, justement, à zépices. Aller chercher certains fruits d'automne. Aller chercher, tu sais, un côté plus... Tu n'es pas obligé de faire un gros lot. Fait qu'une journée, on met le Randall, on met une bière dessus, on l'essaye. Si vous aimez ça, on en met un autre, on essaye d'autres choses. Ça fait une bière un peu différente. Puis, je m'arrangerais aussi pour... Vu que j'ai un tap de tout le temps lousse dessus mon setup, que la bière pourrait être avec un Y. Fait qu'un côté, c'est la bière normale, puis l'autre côté, c'est le Randall. Fait qu'on ne perdrait pas une bière sur le tap. Mais je travaille là-dessus. C'est un principe qui m'intéresserait beaucoup. C'est une façon de faire des tests sans nécessairement dire qu'on a mis la bière sur un goût que peut-être que ça ne donnait pas tout à fait à ce qu'on voulait. Puis, en même temps, si les gens aiment la bière, mais ils n'aiment pas la partie trop forte de ça, la bière va être encore bonne pour vous autres parce qu'il va juste switcher de ligne. Exactement. Mais là, l'autre chose qui s'en vient aussi, Kev, c'est le temps des casques. Est-ce qu'il y a un meilleur moment de faire des casques qu'à l'automne? C'est quoi tu mets dans ton casque d'habitude, toi? Quel genre de bière tu vas mettre là-dedans? J'adore les Brownells. Honnêtement, ça, c'est mon coup de cœur. Je sais que toi, tu as fait une mild que j'ai vraiment aimée. C'est une de mes meilleures mild que tu as faites. Moi, j'aurais pu boire ça sans aucun problème pour passer à travers. Les Scotch L fit extrêmement bien dedans. Moi, il y a un côté sucré qu'après un verre, je suis rassasié, mais ça, c'est un goût personnel. Mais généralement, c'est des bières faciles à boire, vraiment pas beaucoup d'effervescence dedans parce que c'est pas flat, mais pas loin. Mais c'est le style anglais qui... C'est comme quand tu rouvres une bouteille puis tu la laisses trois jours sur le comptoir. Si tu arrives dans les premiers, elle va être vraiment pétillante. Puis si tu arrives à la fin, bien, tu vas voir les shorts sur la vidéo. On avait tapé un, justement, la première conne au vert. On a tapé un casque, je pense que c'est la deuxième semaine. Ça, c'est le temps. Si vous avez des casques à la maison ou, tu sais, tu vas dire, écoute, fils, j'aimerais ça faire un casque à la maison. Colline, c'est 20 litres. Je vais pas pâter un 20 litres puis boire ça en trois jours super rapidement. J'ai pas de partier d'organiser. On a des petits kegs pour vous autres. Si on a fait des vidéos sur les kegs, les petits kegs, il y a la possibilité de mettre la main dessus ou la possibilité de le faire en casque. Vous mettez votre petite barille au frigo, vous laissez fermenter avant, vous le laissez pétiller comme vos bouteilles en deux semaines. Après ça, vous le mettez au frigo pour le rendre froid. Vous le sortez, vous craquez la petite goupille au-dessus pour rentrer l'oxygène puis il y a le robinet que vous pouvez vous servir comme un casque. Ça fait le même principe. Fait que si t'as une petite soirée, un petit souper avec des amis, ben, tu fais une bière qui fit dedans puis après ça, t'as un 15 litres soit en bouteille ou en keg normal puis t'as ton 5 litres de casque que tu peux faire découvrir à tes amis. Fait que même toi, la maison, maintenant, à cause qu'on roule, qu'on a emmené ces petits kegs-là, c'est disponible que tu puisses te faire aussi des mini-casques à la maison. Pour ceux qui nous ont déjà vus et moi sur mes réseaux sociaux, vous savez que mes casques ont explosé. Généralement, si jamais des équipements que j'ai n'avaient pas bien été nettoyés, cérilisés, ou bien que j'ai mis trop de sucre dedans parce que, je veux pas, c'est une pression avec les bouchons qu'on va mettre dessus, si jamais on refermente au niveau d'un keg ou d'un casque, le ratio n'est pas le même qu'en bouteille. Non, mais pour les petits kegs, on peut faire 7 grammes par litre sans aucun problème. Pour ceux-là que vous avez, c'est excellent parce que c'est... C'est combien les petits kegs? C'est 5 litres. C'est 5 litres. C'est parfait. Mais si vous ramenez ça à du 20 litres, il y a des recherches à faire pour s'assurer que vous n'avez pas les dégâts que j'ai vécu. Ou assure-toi que ta bière est vraiment bien fermentée aussi. Ça, ça, ça marche aussi pas bien. Oui, oui, c'est très important si vous faites ça trop vite et des fois que vous pensez que la fermentation est finie, mais si elle continue dans votre casque, en plus de rajouter du sucre rendu là, vous allez avoir plus d'effervescence et trop de pression et ça fait des mégas dégâts. Kev, Kev, Kev! As-tu remarqué durant l'été que depuis le début de l'été, on parlait de casque, on parlait de mou du vendredi un peu, mais pour revenir au début, début, début de la conversation, as-tu remarqué depuis le début de l'été, le gaz a augmenté? C'est capoté, là. Je veux dire, moi, je suis content de faire une journée par semaine en télétravail, mais j'en voudrais plus. Puis, je peux-tu dire que mon auto est un 40 litres et que c'est pas énorme puis il consomme très bien et que ça l'abuse pas du tout. Ça coûte cher! Fait que, d'après moi, on s'enligne vers, tu sais, on a passé du COVID à moins d'une pièce le litre après COVID à 2 $ et plus le litre. Là, on était quoi, aux alentours de 1,80 sur des 15, tout dépendant des régions? Oui, tout dépendant des régions. Puis là, ça commence à descendre, mais malgré tout, ceux qui regardaient les taux directeurs du Canada, les taux d'intérêt ont augmenté que ceux qui renouvellent leur hypothèque et malheureusement, qui n'ont pas eu le choix de faire un move récemment, vu que les taux d'hypothécaires et de la maison coûtaient une fortune. Donc, désolé pour vous, mais il y a des gens qui n'ont pas eu le choix et beaucoup de crises de logements en même temps. Bien, tu regarderas. Je ne sais pas si tu as écouté un peu mes vidéos dernièrement. J'ai fait la comparaison entre brasser maison et acheter de la bière à la maison. Tu sais que je suis ton fan numéro un. C'est sûr que j'ai écouté ton vidéo. Mais, tu sais, j'ai eu des commentaires puis je vais parler un peu des commentaires qu'on a reçus sur cette vidéo-là parce que je trouvais ça intéressant. Tu sais, il y a du monde qui me marque. Oui, oui, je le sais. Je vous parle de la meilleure machine rapport qualité-prix sur le marché qui est une des plus dispendieuses. Si tu t'agètes ça parce que tu ne veux pas brasser comme passion mais plus comme pour activité et avoir de la bière pas trop chère. Et c'est très simplifié au niveau de la méthode de travail aussi. Oui, puis tu sais, tu n'es pas obligé d'être un professionnel pour brasser avec, avec l'application. Ça t'explique toutes les étapes que tu as à suivre. Tu as des recettes de disponibles. Tu te donnes les disponibles aux brasseurs aussi. Toutes les bières qui sont enfuies sont disponibles. Ça fait que c'est un bon moyen pour commencer justement à économiser. Tu sais qu'on tripe bière de microbrasserie. On ne se le cachera pas. La bière de microbrasserie, c'est quoi? Entre 5 $ la canette en moyenne. À 8 $ facile. À 8, 10 $, tout dépendant lesquelles. Tu sais, tu peux faire les mêmes bières chez vous pour moins cher. Ça fait que ça vaut la peine de commencer à penser, si vous voulez continuer à boire de la bonne bière, de le faire. Même si tu bois de la Budweiser ou comme Kev, de la Corona comme bière de soif, il serait encore plus avantageux de ça faire tout seul, sa Corona, vu qu'il est tout équipé pour le faire. Donc, la différence, il faudrait que je retransfère ma bière finie dans une tourie de vitre puis le mettre au soleil pendant quelques minutes pour avoir mon petit goût skunky puis je le ramène en dedans après. Fait-il plutôt un filtre au UV pour les poissons. Oui, il y a moins de chances d'avoir une contamination en faisant ça. Dans mon vidéo, je ne vous le disais pas parce qu'on parlait vraiment de brasser versus économiser, mais on fait des mous aussi du vendredi qui est disponible. Fait que tu sais, pour 20 $ de plus environ, tu vas avoir le mou déjà fait et tu restes juste à le fermenter. J'ai beaucoup de monde ici qui veulent me le bâcher des kegs. C'est énorme. À toutes les semaines, il y a du monde qui m'appelle pour avoir des kegs. Tu vends ça en keg, tu vends ça en keg, tu vends ça en keg. Ici, on a une trop petite production pour vendre beaucoup en keg. Fait qu'on en vend un ou deux par mois environ, le temps que la personne le boit puis il le ramène. Souvent, la même personne, elle rachète d'autres. Si on passe notre production en keg, pour moi, c'est moins avantageux. C'est normal parce qu'on a sept kegs de la shot. Mais à tous les vendredis, on fait un mou. Ça va te coûter moins cher de l'acheter. Tu as déjà ton équipement de fût si tu veux m'acheter mon keg. Fait que tu es correct. Tu as juste à acheter un keg, le fermenter pendant deux semaines, trois semaines, le transférer dedans, le fermer, puis c'est tout. Puis vous avez le droit de faire vos petites touches personnelles. Vous pouvez choisir la leveur, vous pouvez faire des dry-ups comme vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez rajouter des épices dans votre fermenter. Il y a plein de choses que vous pouvez faire juste pour vous amuser avec votre mou. Puis quand vous pensez au prix que le mou va vous coûter, moi, brasser de prendre que j'ai pesé mon grain, j'ai moulu, j'ai brassé et j'ai nettoyé, pour moi, c'est six heures de travail. J'ai beau essayer puis je coupe tout pour sauver du temps de A à Z pour dire que je suis ultra efficace, ça me prend quand même six heures. Fait que le mou du vendredi va vous donner une bonne opportunité de commencer ou de recommencer à brasser. Puis tu ris, mais j'ai Benoît pour pas te nommer. Ben, si tu nous écoutes, tu faisais quoi? Six mois, je t'avais pas vu. Puis j'ai vu un de ses amis qui vient tout le temps, «Pit, as-tu vu Ben? Pit, as-tu vu Ben? Pit, as-tu vu Ben? » Fait que je dis à Chris, « Non, non, je l'ai pas encore vu. » Fait que là, j'ai fait le mou du vendredi, je l'ai posté. Chris, il a envoyé ça à Ben. Ben, va te chercher un mou du vendredi pour que tu recommences à avoir de la bière parce qu'on le sait que la vie est repartie à 100 millions de mille à l'heure. Tu sais, on a passé de 100 mille à l'heure à COVID à 2 mille à l'heure. Ouais, qu'on n'avait plus rien à faire puis c'est pour ça que le monde a dit, « Hey, on brasse, c'est le fun. » Ouais, c'est ça. Tu mangeais, tu respirais puis tu dormais pendant le COVID. Fait que les gens se sont trouvés des petites activités. Puis après le COVID, on dirait que ça n'a pas fait une pause puis de dire, « Ah oui, ce serait le fun de prendre le temps de faire les choses comme du monde. » Ça fait le contraire. « Ah, j'ai plus d'ouvrages. J'ai manqué ci, j'ai manqué ça. Allez, on peut faire ci, on peut faire ça. On va aller au restaurant. » Fait que le brassage, des fois, venait un petit peu moins tout seul, tu sais, comme avant parce qu'on roule deux fois plus vite. Fait que le mou du vendredi te permet d'avoir une bonne bière. Puis si tu veux brasser juste une fois par mois, au moins, tu vas pouvoir faire la bière qui te plaît en brassant. Puis le reste du temps, mais tu as quand même de la bière si tu tapes ou en bouteille pour la colch, la Brown, la Irish Reddell, peu importe lesquels que je fais. Fait que ça te permet d'avoir des bonnes bières disponibles. Puis après ça, bien, brasser une fois de temps en temps pour avoir vraiment la bière que tu as le goût d'avoir. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vient ici, c'est comme, je ne le nommerai pas, mais je vais le pointer, qui aimerait ça faire une bière au poivre rose avec de la cori... Pas de la coriandre, mais du rhum marin dedans. Bien, moi, c'est pas vraiment mon style de bière à faire. Mais lui, s'il dit, bien, j'ai une colle parce que j'ai une petite bière blonde, j'ai une double belge parce que c'est l'automne qui arrive, puis j'ai une fausse bière au rhum marin poivre, bien, il peut s'abrasser, ça lui donne quand même trois bières dans un mois. J'aime ça, les affaires différentes, pas standards, que je fais des tests. Écoute, ça fait des années que je brasse ça. En passant, tu vas avoir une autre bière, une autre bière au poivre, pas au poivre, mais au piment fort dans pas long. Pourquoi tu me demandes? Bien, qui c'est que tu en avais apporté une la dernière fois? Ah, sac! J'espère que ce n'est pas encore du California Reaper. Je pense que c'est quelque chose d'en même. Tu vas avoir une bonne bière bien dosée de piment fort parce qu'il est passé la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, puis il m'a dit, en revenant de la pêche, je fais une grosse bière pour Kev, tu vas voir, vu que lui, il aime ça. Bien, justement, cette année, on a fait notre jardin chez nous, puis là, j'ai du rhum marin qui pousse, j'ai des pimentailles qui poussent, c'est qu'il y a plein de choses que je vais m'amuser. Là, puis en parlant de jardin, on est dans le temps de la récolte du houblon frais pour ceux que ça pousse à la maison. Et que regardez, pour ceux qui veulent faire la récolte pour faire une bière harvest, une bière de récolte, vous devez prendre votre houblon extrêmement frais. Donc, généralement, on va regarder peut-être dans l'heure qui suive entre votre récolte et le temps que vous allez l'utiliser pour faire votre bière parce que l'houblon se dégénère très rapidement. Et que si vous voulez faire ça, généralement, demandez un coup de main à quelqu'un que pendant que vous brassez, vous pouvez faire un peu la récolte en même temps. Puis, je l'utilise généralement vers la fin de mon ébullition parce que je veux, je ne sais pas quel genre d'alpha-acide que je veux avoir dedans parce qu'on n'a rien pour mesurer à la maison. Donc, je veux utiliser mes huiles essentielles autant que possible. Et que si ceux qui veulent faire leur récolte, un, regardez que vos cocottes commencent à sécher et que ce n'est pas qu'elles viennent trop vieilles et ainsi de suite, c'est ça qu'on veut pour avoir une maturité de tous les ingrédients à l'intérieur. Une fois que vous faites votre récolte, si vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite, je vais vous suggérer fortement des déshydratés. Si vous avez un déshydrateur, généralement, à 40 degrés pendant 7 heures, vous pouvez faire ça puis après ça, vous le mettez sous vide dans le congélateur. Si on peut faire un screen, tu arraches ton screen de porte-patio, tu mets ça dehors à l'ombre, tu étends ça là-dessus. Le lendemain, c'est vrai. On a fait une année ça. On a nettoyé le screen, on l'a mis dans le garage puis on a mis un ventilateur en dessous du screen pendant toute la nuit pour pouvoir, avec le vent qui peut sécher, ça a donné un super beau résultat. On a utilisé ce houblon-là, c'est très, très bon. Vu que vous avez une grosse récolte, le screen fait très bien la job aussi. Oui, oui. Sinon, tu le fais en deux batches. Oui. Dernière petite chose pour revenir sur le sujet, pour ceux qui veulent commencer à brasser mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, ceux qui ont regardé les posts de Fitts, il est maintenant disponible de faire la location de Grandfather et que ça, être obligé de l'acheter pour savoir si vous allez aimer ça ou pas aimer ça, est-ce que vous voulez vous initier à ça, mais c'est une façon de prendre votre chaudron pour le prix qui est extrêmement moindre. Vous allez pouvoir brasser à la maison tellement facilement et peut-être ça va vous donner le goût de vouloir investir parce que vous allez trouver ça pas mal plus facile que votre chaudron, mais c'est une belle façon de vous initier ou bien dire que vous voulez pas investir parce que vous allez brasser peut-être juste deux fois par année, peu importe, c'est une autre option ou bien si vous avez pas de place dans mon appartement. Oui, mais on t'apprend à regarder aussi, c'est un peu plus complexe à faire parce qu'il marche le 220, mais j'ai beaucoup de brasseurs qui brassent en G30 puis ils disent « Hum, tu sais, il me semble que j'aurais le goût de faire une grosse scotchelle parce qu'on a fait des vidéos, des podcasts sur comment faire le double match puis ces choses-là. Puis là, c'est comme, c'est un peu long, c'est un peu complexe, j'ai une chance de scraper ma batch quand même, l'oxydation, puis là, l'oblire. Fait qu'on va probablement louer dans le prochain mois, commencer, le G70. Oh! Vous avez un pick-up? Non, c'est pas si pire. Quand il est enlevé de la boîte, ça se fait bien sur le bain en arrière. Enlève les bains de bébé par exemple parce que sinon, ça rentra pas. Puis le seul inconvénient qu'on a présentement, c'est qu'il faut ouvrir un peu le poêle, tasser le poêle pour aller se brancher en arrière. Fait qu'on va fournir l'adapteur de poêle avec un fil un petit peu plus long. Fait qu'on va faire une petite extension. Fait que tu seras pas obligé de tasser ton poêle complètement de la cuisine. Juste le lever pour être capable de passer ta main pour débrancher puis brancher l'extension. Puis tu vas pouvoir brasser proche de ta hotte de poêle. C'est sûr que là, on parle d'une évaporation à environ 400 litres. Fait que peut-être craquer la fenêtre de la maison. Puis je vais essayer de le faire assez long l'extension pour... j'en ferais une ou deux pour le monde. Ils sont capables d'aller des fois dehors brasser. C'est encore le beau temps de brasser dehors. Fait que si ton poêle n'est pas loin d'une porte de sortie comme chez moi s'il n'y aurait pas de problème, bien tu l'emmener dehors ou passer par la petite fenêtre. Tu as le soin de fenêtre à côté du poêle. On a une galerie à côté. Fait que tu passes ton fil par la petite porte, la petite fenêtre puis tu peux brasser dehors aussi. La seule chose, c'est avec le G7010, je vous conseille d'être deux pour le lever le panier, surtout si vous faites un 60 litres au final. C'est beaucoup de grains. C'est l'eau. Vu que vous allez sortir votre panier à la main avec le poids de l'eau graduellement que vous allez le ressortir, on l'a fait mon P-Fitz. Vous êtes un homme fort, tant mieux. Nous, on a aussi dit que notre dos est très important. Oui, c'est ça. Notre dos est un petit peu plus important et qu'on a décidé de dire non, 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 donne-moi un coup de main. Mais ça se fait extrêmement facilement à deux. On ne force pas. Là, je n'ai pas encore le prix. Je n'ai pas encore tout le setup au complet à combien on va le faire et avec les extensions et tout. Mais si c'est une chose qui vous intéresse, de dire, moi, j'aimerais ça l'assayer. Je pensais de l'acheter, mais je vais brasser trois fois avec dans l'été ou dans le jour dans l'année. Peut-être que la louer les trois fois, ça va être plus avantageux pour vous. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ou envoyez-nous un courriel ou peu importe. Ça va faire comme un surplus à votre équipement que vous avez déjà sans avoir le coût à dépenser de 2 300, 2 400 $. Oui, c'est à peu près ça. C'est quand même assez cher. Ça vaut peut-être la peine de le faire. On va mettre tous les embouts pour refroidir aussi. Si tu n'as pas tout chez toi pour refroidir ou si tu es déjà un grandfather, tu auras le même embout dessus. Tu n'auras pas moins de tout défaire ton setup pour continuer à brasser avec le gros système. Ceux qui n'ont pas souvent de temps à brasser, c'est une façon de brasser beaucoup de bière en une étape. En général, brasser de la bière qu'on fait sur une petite batch ou une grosse batch, ça ne prend pas plus de temps. La seule différence, c'est le temps de réchauffer l'eau parce que le processus reste le même. De nettoyer, il va prendre au même temps. Le temps de marche, il va prendre le même temps. Ça n'a aucune différence. Si vous voulez faire ça, vous finissez avec 3 kegs en une journée de travail au lieu de le faire 3 fois. C'est une façon de dire que vous avez fait le plein de bières pendant un certain temps. Rendu là, vous pouvez splitter ça, mettre des levers différents, mettre des houblons différents, mettre des épices différents, peu importe. Vous allez pouvoir avoir quand même 3 bières avec la même base. Oui, aussi disponible, comme tu disais, le G30. Si tu as déjà un G30, je sais que moi, j'en ai quelques-uns déjà. J'en loue. J'en ai quelques-uns. Je pense que tu es rendu à 2 G30. J'ai 2 G30. Ça te permet aussi que quand tu vas faire ta scotchelle ou ta triple, de faire 2 mâches en même temps. Oui, j'ai fait ça. Sinon, qu'est-ce que je fais aussi? J'ai fait la two penny qui me permettait de prendre mon mâche que j'ai fait pendant une demi-heure de 1. Sachant que j'ai tellement de grains de dain et encore beaucoup, beaucoup de sucre, je le plonge dans mon deuxième pour aller faire une bière gratuite à côté. Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était super bon ces bières-là. Non, tu n'auras rien. Personnellement, j'aimerais mieux gagner du temps à faire 2 mâches d'un shot. 100 % raison. 100 % raison. J'ai goûté. Ce n'était pas méchant, mais je l'ai donné à ton ami. Non, c'est correct. Puis moi, j'en ai déjà fait beaucoup et ils ont tous fini au drain. Je pense qu'on rajoute un peu de stock dedans, un peu de sucre et peut-être du vrai grain un peu, ton grain qui a été bouillé. C'est une bière gratuite, mais tu n'auras pas le goût de boire. Ça fait que... C'est très utile pour attraper les gypes. Oui, ça oui. Faire des soupes, faire des sauces. J'ai fait des ribs hier, justement, puis j'ai utilisé une bière stade au piment fort, mais avec moitié beurre pour pouvoir, avant de les wrapper, et c'était phénoménal. Hey, Kev, as-tu vu que... As-tu vu que... que tu as une bière devant toi? Oui! Que Fitz a fait travailler très fort sur ce... Santé, mon ami? ...ce petit... cette petite merveille. Ça, c'est vraiment pas mon style de bière, mais j'y ai goûté et je vous confirme que c'est extrêmement réussi. Ben, écoute, ça fait une couple de temps qu'ils nous écoutent faire des podcasts, même si ça fait comme six mois pour loin qu'on n'a pas fait. puis aux nouveaux venus sur le podcast du Brasseur, ben, merci beaucoup d'être là jusqu'encore là. On a une bière que... Tu sais, tout le monde me connaît, ce qui a m'ont rajouté des adjuvants non conventionnels à la bière. Je suis un peu pas con de ça, mais c'est pas vraiment mon dada. C'est pas mon dada, tu sais. Mais là, tu t'es prostitué. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Une fois de temps en temps, je trouve ça intéressant de rajouter du... des... Je dirais pas des cochonneries, mais rajouter quelque chose qui est pas nécessairement dans la bière. Tu sais, je faisais ma bière à citrouille. Je rajoutais des épices. Je faisais une bière... Je faisais ma bière à blanche à l'orange. On rajoute des écorces d'orange puis de l'orange. À la limite, pour moi, ça, ça passe, des bières aux fruits. Mais encore là, on a fait une smoothie. Là, je me suis surpassé. Mais... T'en restes-tu? Non, il m'en reste plus. Ça a quand même assez vidé vite. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis plus un brasseur que j'aime brasser avec la matière première. Tu sais, le grain, je dois dire, les vrais adjuvants, tu sais, le blé... L'orange, le seigle. Mais l'orange, pas l'adjuvant, mais le seigle, l'avoine. Tu sais, c'est... Même le seigle, je suis pas un très gros fan de seigle dans mes bières. Ben, c'est une question de goût. Mais ça, c'est personnel. J'en mets un petit peu, c'est correct, mais je veux pas que ça vienne comme le petit crispy que ça donne. Je trouve que c'est gossant. C'est un goût très, très particulier, le seigle. Et surtout que c'est vraiment chiant à travailler parce qu'un, il y a pas d'écorce. Non, comme le blé. Comme le blé. Et donc, vous allez faire des stockmatches très, très facilement avec ça. Les corzeries, ça va vous aider. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je suis plus style à brasser avec les loveurs, jouer avec ma loveur, aller chercher mes épices avec mes loveurs, aller chercher mes caramels avec mes grains, aller chercher mon butter peanut avec mes grains, aller chercher mon biscuit avec mon grain, puis mon café aussi. Tu sais, dans une stade, souvent, ça va goûter le café. Fait que je vais aller chercher plus avec le côté grain qu'aller le chercher avec mettant du café dedans. Mais ça, c'est vraiment personnel. Puis je le sais que de plus en plus d'amateurs de bière veulent avoir du nouveau. Malgré qu'il y a quand même 375 styles de bière disponibles. Mais ils vont rajouter des biscuits, des gâteaux, des fromages. Ils vont rajouter du lactose. Ils vont rajouter du... Tu sais, plein, 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 plein de choses que normalement, quand on pense à une bière, on ne mettrait pas dedans. Non, c'est juste du non conventionnel, du non standard qui veulent comme... Comment... Je dirais-tu quoi? Choquer. Une façon de choquer, une façon de voir les choses qui sont comme vraiment... OK, ça, c'est extrême. Mais ça marche pareil. Puis l'important, amusez-vous. Vraiment. Oui, mais je le dis, comme une bière, une bière pour moi, c'est ça. Tu sais, quand on rajoute comme dans cette stade-là trop de choses qui n'est plus nécessairement comme ça, je trouve que ça vient casser un peu le... Hey, je trouve que ça goûte la vanille. Ouais, j'en ai mis dedans. C'est sûr que si je mets quatre gousses de vanille dans une bière puis tu me dis que ça goûte la vanille, je ne serais pas fier que ça goûte la vanille parce que j'en ai mis puis c'était le but que ça goûte parce que c'est de la vraie vanille. Tandis que si je ne mets pas de vanille dedans puis je voulais aller donner un goût de vanille puis ça goûte la vanille parce que j'ai utilisé une certaine leveure à une certaine température pour aller donner mon goût de vanille ou mes copeaux, je vais être bien plus fier de moi. Ça, c'est tout le cas personnel. Mais ça, c'est fit. Ça, c'est vraiment fit. Vous n'êtes pas fit, je ne suis pas fit. Non, non, toi, tu broses le nez avec plein de cochonneries. Oui, j'essaie, mais différemment, juste pas sucré, pas extrême. Fait que pour cette bière-là, on a gâté les clients qui aimaient ça, ce type de bière-là. Fait qu'on a rajouté des guimauves enrobées de sucre. En passant, une guimauve, c'est du sucre. Mais la guimauve en plus est enrobée de sucre puis l'intérieur avait du chocolat dedans. Ça, on a mis dans un BBL, un 7 keg, on a mis 20 ou 35 kilos. C'est énorme! Après ça, on a rajouté du cacao nib qu'on a fait griller au four. On a rajouté deux livres. Puis on a rajouté après ça, pas le cacao nib qu'on a fait griller, c'est le cacao, la noix de coconut. Le coconut qu'on a fait griller. On a rajouté deux livres. Puis on a rajouté deux livres de coco no nib en plus dedans pour donner un petit goût au thé plus chocolat encore. On a rajouté des bonbons au café aussi. T'es un malade. On a rajouté à peu près une vingtaine de sachets de bonbons au café dedans. En passant, si vous mettez des bonbons, ça, c'est un conseil que je vous donne, mettez ça dans un coton fromage parce que la... Ça va coller dans le fond. Mais la particule qui fait le bonbon gommant, il se dissout pas tout au complet. Ça fait que c'est assez dégueulasse à nettoyer par la suite. Ça fait que le coton fromage, vous le pognez, vous le mettez au vidange. Puis aussitôt que vous avez fini, là, vous nettoyez bien comme du monde à l'eau chaude, PBW. Puis je te conseille de mettre des gants puis mettre de l'eau plus chaude que d'habitude. Bien, il y a un petit truc que tu m'as donné quand on avait fait une Belge, il y a les candies justement qu'on peut acheter pour faire le cible de Belge. On les avait mis dans un tamis. Puis le tamis, on l'a juste fait rouler pour le faire diluer graduellement. Bien, je l'ai fait avec les bonbons puis non, ça m'a pris trois heures de nettoyer mon tamis. Sur les candies de Belge, ça marche à merveille. Pour les candies commerciaux, les bonbons commerciaux, bien... La gelatine fait en sorte que ça foque un peu le chien puis c'est pas super plaisant à nettoyer. Mais pour vrai, elle est vraiment bonne, mais la guimauve, moi, je la goûte pas. La guimauve, ça va goûter un peu le... Bien, le côté sucré côté guimauve, je le vois. Bien, t'as plus le côté vanille, la guimauve. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que... Tu sais, on a toujours dit que nos papilles gustatives, on en a chacun un. Oui. Tu sais, puis moi, moi, j'ai le feeling un peu plus guimauve. Lui, il goûte un peu différemment et ça me fait penser à la stout aux pinottes que j'ai faites. J'ai fait vraiment griller des pinottes que j'ai rajouté, même la plure de pinottes dessus. Elle était super bonne. Je n'ai pas goûté. Ma femme la goûtait, la pinotte, puis moi, je n'ai vraiment rien goûté. Il y a ça qui prouve, encore une fois, que vous allez avoir votre propre perspective dessus. Oui, mais tu sais, tu parlais tantôt de te pognier de COVID, il paraît. Oui, oui, oui. Moi, j'ai perdu le goût. Moi, j'ai pogné le COVID il y a trois semaines, quatre semaines environ. Je ne goûtais grisement plus rien. Puis après ça, tout de suite après, j'ai eu une sinusite. Ça fait que je goûtais grisement plus rien. Ça fait que le COVID a fait en sorte que je goûtais certaines choses. Je n'ai pas perdu le goût complètement, mais vu que j'avais beaucoup le nez congestionné, je goûtais beaucoup moins parce que c'est ça, on goûte beaucoup avec la flaveur. Puis c'est ça. Ça fait que là, ça commence à revenir tranquillement à le goût, tranquillement, mais pas assez pour aller faire les petites subtilités que j'avais avant. Ça fait que c'est un autre apprentissage à aller refaire. Ça fait que pour une pastry stout, moi qui n'aime pas ça, n'est pas sucrée. Vous allez voir plus les arômes que le côté sucré en arrière et qu'elle se boit très bien. Et n'oubliez pas, pour toutes les bières foncées, si elle prend un peu plus la température pièce, vous allez avoir beaucoup plus de saveurs qui vont ressortir à mesure qu'il prend une température plus chaude. Oui, ça fait que ça, ça va vous aider vraiment beaucoup. Hey, Kav, on parlait de l'automne. Là, l'été, elle commence à être finie. Moi, quand l'école recommence, l'été est finie. L'été est finie. C'est dans ma tête, ça a tout le temps été ça. D'habitude, les vacances sont pas mal finies. Moi, je me suis gardé une semaine de vacances en octobre pour faire le tour des vignobles avec un ami en Ontario. Mais normalement, Oui, oui, c'est pas mal fini parce que normalement, je le regarde pour tourner dans le sud rendu en fin de saison. Puis, on a l'école recommencé, fait que là, les parents, ils ont plus de temps. Ils sortent moins un peu le soir puis les fins de semaine parce que les enfants se couchent plus de bonheur. Fait qu'à moins que tu te pognes une gardienne. Mais tout ça pour vous dire qu'on va recommencer au mois d'octobre les cours de faux goûts. On a... J'en ai un de fait au complet. J'ai deux cours de faux goûts de fait. Fait que ça va vous permettre, justement, on parlait de dégustation de bière, de reconnaître les bons goûts et les faux goûts parce qu'une sûre, une bière sûre que tu fais ou que tu ajoutes puis qu'il goûte le vomi, c'est pas une bière sûre. Fait que, en sachant ça, tu vas pouvoir dire c'est pas que j'aime pas le style, c'est qu'il y avait une bactérie ou un défaut dedans. Puis, c'est pas vrai que si tu rajoutes plus de houblons ou tu rajoutes des fruits dedans que ça va cacher tous les faux goûts. Ils vont être moins perceptibles, mais ils vont être quand même là. Fait que quand tu fais une bière à la maison puis tu sais, quand tu y goûtes straight puis tu fais comme, meh, ça goûte le vomi de bébé. On va pas y mettre 4 livres ou 4 kilos de framboise dedans. Mets ça à l'avabo. Tu vas juste cassepiller 4 kilos de framboise puis recommence ta batch. Puis avec ces cours-là, bien, tu vas savoir qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'as pas fait pour pas reproduire la même erreur pour pas perdre encore 3-4 jours. C'est comme 3-4 jours pour faire un sourd comme du monde. Mais qu'est-ce qui vous aide beaucoup, c'est que pour ceux qui sont habitués de boire souvent les mêmes bières, parce que ceux qui sont habitués pourraient s'aider. Vous allez être capables de discerner quand il y a une variété. C'était quoi l'histoire encore? C'était-tu Labatt ou Molson quand ils ont changé des tuyaux en stainless au lieu de cuivre puis il y a du monde qui ont trouvé que ça t'agoutait pas la même chose? Ah, celui-là, je le sais pas, mais je sais qu'il y a une brasserie qu'on n'aura pas qui avait changé leur système de brassage puis il y avait une meilleure efficacité. C'est normal, quand tu veux grosser. Tu sais, tu commences petit, comme moi aussi, j'ai une efficacité de, mettons, 70 %. Bon, bien, si je rouvre une plus grosse micro, je vais essayer d'avoir un 77, 80, 85 % pour économiser. Tu sais, plus qu'on brasse, plus qu'on veut faire des sous, en réalité. Bien, les amateurs, de eux, dans le temps, on parle de plusieurs, plusieurs, plusieurs années, bien, ils se sont rendu compte que la bière ne goûtait pas la même chose. C'est sûr, il y a moins de sucre résiduel, il y a moins de grain dans le grain, il y a moins de grain. Fait qu'ils ont été obligés, avec les plaintes qu'ils ont eues, de réduire leur efficacité, qu'ils avaient payé plus cher le système pour avoir une meilleure efficacité, mailleur moulin, meilleure chose, pour redonner un équilibre entre les deux pour que ça recommence à goûter vraiment leur bière. Fait que, si on regarde juste, il y a certaines microbrasseries qui sont trop petites pour faire des canettes. Mettons comme moi ici, je fais mes cannes ici, bien, je voudrais produire un gros volume, je pourrais demander à un autre micro de faire mes recettes, la même recette, je vais la brasser avec lui, puis que lui, il ferait mes cannes. Bien, quand vous venez ici, vous goûtez la même bière, soit en canne ou au tap, vous n'allez pas nécessairement goûter la même sorte de bière parce que ce n'est pas le même équipement, ce n'est pas la même efficacité. Fait que c'est pour ça que souvent, il y a une micro que je connais quand on va au pub, le monde du coin du pub déteste la même bière en canette, puis le monde de Montréal qui n'habite pas dans cette région-là déteste la bière du pub en fût parce que ce n'est pas la même bière. Quand les gens s'habituent à un goût, des fois, ils disent non, c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis habitué et la dernière fois, le changement ne fait pas. C'est juste le système de brossage et le brosseur. C'est justement parce que la recette est la même, mais la réalité, vous voyez à quel point que si vous brossez ailleurs, vous changez votre équipement et vous dites « Hey, ça ne goûte pas pareil, c'est normal. » Puis au même principe que si je donnerais ma recette à FIT avec le même équipement, il y a des chances que ça ne goûte pas la même chose. Il va y avoir une bonne base quand même qui va se ressembler. Mais notre façon de travailler, la façon qu'on fait les choses « Le spagate de ma mère est la meilleure, tu te la quittes. » C'est un peu le même principe. Tu peux avoir la recette, mais ça ne donnera pas la même chose. Le fait aussi de faire ta propre bière maison, ce qui va arriver, c'est que tu vas y mettre ta touche personnelle et on est tout le temps plus fiers de ce qu'on a fait. « Ah, j'ai peinturé mon auto. Toi, tu le trouves super beau. Moi, je trouve qu'il a des coups de rouleau. » J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. J'ai fait les meilleurs hamburgers au monde ou les meilleurs steaks. « Viens chez nous, on va manger du flé mignon. Je fais ça tellement bon. Toi, tu manges ça semelle de pâte. Moi, je mange ça rouge. » Il y a tout le temps la question du goût personnel. Pour toi, c'est tout le temps le meilleur parce que tu le fais à ton goût à toi. Comment tu es élevé avec ta famille, qu'est-ce que tu as mangé dans ta vie, si tu as voyagé ou pas. Le fait de faire ta propre bière, tu vas prendre les meilleurs ingrédients disponibles parce qu'on n'est pas à 5$ près d'une recette de 23 litres pour changer 4-5 grains pour avoir le meilleur du meilleur. Même affaire pour ton houblon, tu vas pouvoir dire « Hey, le nouveau houblon, j'aimerais ça goûter. » Tu peux faire un smash, un houblon, un grain pour goûter vraiment un houblon pour savoir dans ta prochaine NAPI si tu as le goût de mettre ce houblon-là en plus grande quantité au lieu de mettre tout le temps le traditionnel citra. Vous n'avez pas de contrat ici. Vous n'avez pas d'obligation d'achat. C'est là qu'il est le fun d'essayer et de vous trouver un goût particulier à vous, à votre saveur. En passant, les 350 micro-Québec, les 300-350, ils ont tous commencé à une place. Dans leur garage, dans leur cave, dans leur cuisine, dans leur salon, dehors, dans leur gazebo, dans mon cas. Ils ont commencé maison en faisant des tests. Quand ils ont parti de micro-brasserie, ils se sont tous tous dit la même affaire. Je fais de la bien meilleure bière qu'à les 50 micro-brasseries. Le 100e, je fais de la bien meilleure bière qu'à les 100 autres micro-brasseries. Le 200e, je fais de la bien meilleure bière qu'à les 2. Ainsi de suite. Ça reflète le goût personnel de la personne aussi. Il n'y a personne qui rouvre une micro-brasserie en se disant je vais faire de la stit de marde. Il y a du monde de business. Il n'y a personne. Le brasseur, je parle. Le brasseur devrait être fier de son travail au même principe qu'un chef cuisinier. S'il fait quelque chose, c'est qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il n'y a pas une micro, ça se peut que ce soit pas dans vos goûts, mais il n'y a pas une micro au Québec qui est parti avec l'intention de ne pas faire des produits de qualité à son goût, à lui. Mais vous allez voir depuis le temps que vous tripez sur la bière qu'il y a des compagnies et des brasseurs qui sont meilleurs que d'autres pour le même style de bière. Vous pouvez voir la différence de qualité et puis ensuite. Il y a certaines micro-brasseries aussi que des fois, ils vont être obligés de modifier leur recette parce que la lever qui n'est pas disponible chez son fournisseur, comme moi ou comme les grandes compagnies, des fois, on veut commander souvent un micro, où on va commander des grosses patchs, des 1 point de litre, 1, 2 point de litre où on va faire des starters. Puis mettons, tu es habitué d'utiliser la WLP400, exemple, puis elle n'est pas disponible. Bien là, des fois, c'est ça qui va faire en sorte que ta bière ne goûtera pas exactement la même affaire qu'elle était supposée ou tu vas vouloir aller dans une lever sèche qui va te coûter un peu moins cher. Vous pouvez faire les tests à la maison. On avait regardé justement qu'on pouvait louer le G70 dans pas long qui va vous revenir. Mais si lui, vous allez faire une batch avec ça, vous pouvez faire trois kegs. Donc, vous pouvez justement faire des tests à la maison pour essayer de vous-même de prendre trois fois la même souche pour voir qu'est-ce que ça donne comme différence. Parce que le goût ou le visuel, malgré que c'est des laboratoires différents, chacun a sa propre recette de cette souche-là. Tu veux dire, malgré que c'est trois souches identiques, ils ont chacun leur recette de bière. C'est ça que tu voulais dire? Bienvenue à ma dyslexie. Mais tu sais, c'est le fun parce que de ce temps-ci, souvent, l'automne arrive. Puis à l'automne, on n'aime plus les bières réconfortantes, des bières un petit peu plus lourdes, des bières plus réconfortantes. L'été, on va être dans un IPA, dans un New England IPA, dans un West Coast. West Coast, je trouve que c'est un style qui marche assez bien l'automne aussi parce que c'est plus amare, c'est plus agglobant. Mais avec les leveux de souche belge, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas juste une hybrou qui font des belges. Puis tu sais, comme Kev, un moment donné, il me disait, il dit, oui, mais tu sais, le Québec a été habitué aux bières belges avec la SEQ. Bien, c'était de l'importation. Si vous regardez, depuis des années, des années, pour ceux qui sont des fans de bières depuis longtemps, c'est ça que la SEQ avait la facilité d'importer. On avait, même encore aujourd'hui, vous pouvez en retrouver généralement la Sainte-Bernadus qui est un grand coup de cœur, la Rochefort 10 qui est un grand coup de cœur aussi, mais vous allez voir du Orval aussi, et une longue liste, mais généralement, il y a des bières partout dans le monde, mais la SEQ est plus spécialisée en l'importation de bières belges, puis c'est ça qu'on s'est habitué surtout avec Unibrou à l'époque. Bien, c'est ça que je m'en avais à dire, parce que, tu sais, beaucoup de monde associe bières belges à Unibrou parce que c'est leur style principal qu'ils font. Ils ont peut-être commencé à faire un peu d'autres styles dernièrement, mais Unibrou est considéré comme belge. Mais il faut faire attention parce qu'Unibrou utilise leur propre leveur. C'est une leveur canadienne-belge qu'elle appelle, puis c'est une leveur qui va donner certaines zestères. Fait que toute leur fin de bière goûte à peu près la même chose dans un arval parce que c'est la leveur qu'on va y retrouver dedans. Si vous prenez un exemple, d'autres souches, vous allez avoir des goûts de prune, des goûts de poire, des goûts de dap, des goûts de goviave dans votre recette, mais on va appeler ça plus... Stone fruit. Oui, exactement. Je ne pourrais pas dire c'est quoi en français, mais c'est une catégorie de fruits qui vont aller chercher une saveur plus... Pas été, on va regarder quand on parle justement de prune, quelque chose de plus rond, un côté sucré, mais pesant. C'est ça qu'on va aller chercher dans ce type de levure-là. Ce qui est cool, par exemple, c'est que si tu es mal équipé pour faire des NAPA parce que l'oxydation des houblons, c'est là que c'est plus complexe. On va regarder, mettons, ce n'est pas plus difficile de faire des NAPA, ce n'est pas ça que je t'en prête de dire. Il faut juste qu'il soit mieux équipé. Tandis que si tu vas aller chercher des bières avec des goûts de Stone fruit, bien, c'est plus facile, tu as moins de risques d'oxydation. Si tu es mal équipé à la maison, il y a aussi des souches de levure norvégienne qui est l'Igwek que tu vas pouvoir aller chercher le goût tropical, le goût de fruits tropicaux, le goût d'ananas, le goût d'orange dans ta levure. Puis ça, c'est un peu mal exploité présentement, autant dans les professionnels que dans les amateurs de bière, si je ne me trompe pas. En tout cas, pour ici, ce que je vois, c'est que tout le monde qui prend des Gwek, peu importe laquelle, toutes les leveurs norvégiennes, c'est pour faire des naïpillés. On peut faire d'excellentes blondes, d'excellentes rousses, à part la Lutra. La Lutra, c'est un hybride quand même pas si pire. Tu connais-tu la Lutra? Je ne l'ai pas essayé, non. La Crispy? Oui, celle-là, je l'ai essayé. Tu vas voir, ça va donner une leveure plus clean, plus propre. On va prendre la Crispy ou la Lutra comme base pour faire des blondes. Puis après ça, tout le reste va aller dans les fruits tropicaux. Mais on peut faire une blonde avec une Gwek qui va être super bonne parce qu'en Norvège, je ne bois pas des naïpillés. Non, c'est purement nord-américain. Écoute, ça fait tellement longtemps que les New England naïpillés sont sortis que j'imagine que ça a dû se faire un peu plus que le tour du monde. Mais c'est comme si que ceux que tu regardes d'un exemple en Tchécoslovaquie puis ensuite, c'est comme une parjure les New England naïpillés. Ils vont dire c'est quoi cette cochonnerie-là? Ben, la sœur, ils commencent à aimer ça un peu, je pense. Mais tu sais, on est plus habitués de boire des bières clean. Fait que si tu n'as pas la possibilité d'avoir un glycol pack, d'avoir des pièces tempérées vraiment précis chez toi, d'avoir un frigidaire de contrôle, tu peux utiliser les bières belges parce que pour avoir ce goût-là, il faut monter un petit peu plus en température. Fait que souvent, dans ce temps-ci, l'automne au Québec, peut-être en France aussi, mais je sais qu'au Québec, c'est comme soit qu'il fait 14 le matin puis il fait 45 l'après-midi puis ça va retomber à 20. Puis là, le lendemain, il peut faire 36, il peut mouiller, fait qu'il n'y a plus de soleil, fait que la pièce se réduit puis après ça, le soir, dans la journée, le soleil apparaît. Fait que c'est un peu des températures en dents de ci. C'est pas de baisse pour la fermentation. Mais le fait qu'on soit en dedans, ça fait en sorte que ta pièce reste quand même chaude. C'est pas encore des... Les nuits sont plus fraîches, mais le jour, c'est quand même chaud. Fait que ça te permet de brasser des bières belges un petit peu plus équilibrées. Fait que si présentement, dans ton sous-sol, il fait 22, 23, pour une bière belge, c'est parfait. Tandis que si tu veux faire une lager, je te conseillerais d'attendre cet hiver puis si tu as une sompe-pompe avec de l'eau dedans, bien tu mets juste des toiles si ta pièce n'est pas fermée puis ça peut descendre jusqu'à 10 degrés. Mais le but, c'est que quand on va aller chercher ces saveurs-là dans les parties d'Esther, mais amusez-vous avec les températures parce que si on regarde au niveau d'Igvec, on peut monter extrêmement haut donc vous n'avez pas besoin d'avoir de contrôle puis vous allez avoir plein de saveurs. Si vous avez un moindrement de contrôle avec la température que vous avez dans votre pièce, bien avec des leveux belges, vous allez avoir plus d'Esther avec ce qu'on parlait des fruits, des Stormfruits qu'on peut avoir. En montant la température, vous n'êtes pas obligé de monter la température. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand ça va commencer à fermenter, la température va augmenter automatiquement et que c'est facile de monter à du 25, 26, 27, 28 degrés sans rien faire. C'est juste que pendant que la grosse fermentation se fait, vous allez avoir beaucoup plus d'Esther parce que la prolifération des leveux vont créer ces saveurs-là et c'est ça que vous voulez dans votre bière. Ça ressemble beaucoup à ça, le côté leveux de la bière avec le temps des saisons. Choisir une bonne leveuse pour la bonne saison, choisir un bon style de bière pour la bonne saison, on n'est pas tout le temps obligé de rajouter des guimauves pour avoir une bière d'automne ou rajouter des biscuits en feuilles d'érable. C'est le fun? Non, mais ça peut être le fun à faire. Si vous avez l'idée de le faire, faites-le, amusez-vous, c'est ça qui est le fun. Mais vous pouvez aller retrouver, on veut dire, les vraies bières, les vraies saveurs de la bière juste en jouant avec vos lovers. Si tu veux faire ta bière, mettons, comme tantôt on parlait d'une bière, tu m'as demandé si je ferais une bière à citrouille. La dernière bière à citrouille que j'ai faite, je ne voulais pas rajouter de cannelle, de camomille, de whatever dans il n'y a pas de camomille, mais je suis allé chercher une lover d'un effet Weizen. Je pense que tu as fait quatre types de bières avec des quatre types de... Ça, c'est la MRB. Non, 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 mais tu as fait ça aussi avec la bière aux citrouilles et chaque bière goûtait extrêmement différente. Mais qu'est-ce qui est plaisant là-dedans, c'est que c'est les lovers qui je donnaient le profil de goût. Des épices. Quand tu dis « Ah, ça goûte l'épice et je n'en ai pas mis dedans », comme je dis tantôt, ça me rend un peu plus fier que quand tu me dis « Ah, ça goûte vraiment à cannelle. » « Ah, j'ai mis vite bâton. » Oui, c'est ça. Le petit truc, si vous utilisez de la effet Weizen, vous allez fermenter à basse température, plus froid, qui va sortir les goûts des épices. Mais si vous ne contrôlez pas et que vous allez monter trop haut, vous allez avoir un goût de banane. Ou de gomme-balloune. Peut-être pas ça que vous voulez dans votre bière à citrouille si jamais c'est ça que vous voulez faire. Mais c'est vraiment intéressant. Allez, sur les levers si on a le www.letrétignonbrasseur.ca C'est le meilleur site au monde pour aller sur les levers sur les grains. Puis avec ça, vous allez être capable de découvrir des fois des petites touches puis des petites affaires que vous pouvez améliorer vos consommations, vos bières. Puis si vous avez l'opportunité d'avoir un G70 ou vous venez le louer comme Kev disait, bien c'est possible de faire trois batchs séparés en trois levers différentes. Puis vous allez voir que des fois, vous allez dire que la lever 1, la W400, un exemple, goûte plus que la B44. malgré que c'est la même souche que ces deux laboratoires différents. Ou vous allez dire pour moi, écoute, je ne vois aucune différence au goût. Ça ne me dérange pas qu'un ou l'autre si elle est disponible, je vais pouvoir l'utiliser. Si vous voyez une différence entre les deux, bien vous allez dire mettons moi, je préfère la B44. Ça fait que si elle est disponible, tu vas prendre la B44. En choix 2, tu vas prendre la WLP400. Puis en choix 3, tu vas prendre la 3444, la 3944 de YI, c'est un exemple. Mais YI, c'est... On les utilise un peu moins parce qu'on a fait quelques recherches Mopikev, puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu moins de souche que ce qu'ils disaient dans leur paquet à cause de leur snack pack. Ça fait qu'on les a éliminés ici du brasseur. C'est la seule compagnie, par contre, qui avait la Canadienne-Belge de Unibru. Ça fait que si vous ne voulez pas à la Unibru, désolé. Mais si vous ne voulez pas à tous les autres types de Belges qu'il y a, les autres compagnies de leveux sont disponibles. Présentement, j'utilise beaucoup Impérial pour leurs Belges. Ça fait que je trouve qu'ils ont les choix parfaits. Qu'est-ce que j'aime d'Impérial, c'est que tous leurs leveux sont tout le temps disponibles quand je commande. Ils ont moins de variété que les autres compagnies, mais sont tout le temps disponibles. Ça fait que si tu me dis que la B56, tu l'aimes pour faire ta Belge, j'en ai tout le temps une ou deux en inventaire. Puis probablement que ça va être celle-là, la B56, qu'on va faire la double Belge. Ça fait que je vous donne un petit plus présentement. Puis 200 milliards de levures par souche. Ça fait qu'elle va rester en santé. Vous n'allez pas avoir de délai avant que votre fermentation parte. Je n'ai jamais eu aucun problème avec aucune des souches d'Impérial. Moi, je suis très content du résultat de ce produit. Tu sais, puis on parle de lever, mais il y a aussi les brettes aussi qui existent, qu'on n'a pas parlé. Que vous pouvez faire des bières vraiment funky, vraiment intéressantes avec un genre de brettes, soit une sour qui est plus commune, si tu veux. Mais il y a certaines microbrasseries au Québec qui se spécialisent dans les brettes. Je pense à Brueury Sartun, à Sartun, que lui, dans mémoire, il fait 100 % brettes dans tous, tous, tous ses brassins. Puis, allez goûter ses bières, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. C'est tout brassé avec des brettes différentes. Puis, je pense qu'il fait des tonneaux aussi, si je ne me trompe pas. Il faudrait que Pat nous le dise. Mais c'est une bière, c'est des bières vraiment intéressantes à faire. Par contre, si vous en voulez, vous devez commander vos brettes d'avance. J'en tiens plus parce que c'est un peu touché pour les équipements de plastique. « Je préfère dire que ça prend un équipement dédié. » Et là, je viens de dire « Je préfère dire. » Il y a du monde qui va me dire « Moi, ça ne change rien. Tant mieux pour vous. » Mais lisez sur les brettes, renseignez-vous sur les brettes avant de les utiliser parce que ça peut être de quoi qui va affecter un petit peu plus vos matériels. Voyez là comme entre parenthèses un contaminant parce que si j'appuie... Le but, c'est que si vous brassez souvent et que vous utilisez votre même équipement, si jamais ça n'a pas été bien nettoyé, ça n'a pas été bien stérilisé, s'il reste une mini-souche de levure, la levure brette, elle va se repartir et vous allez avoir un goût de brette dans vos autres bières. Ce n'est pas un problème pour la bière, mais ce n'est pas ça que vous voulez dans vos autres bières. Ça, ça pourrait être un beau sujet de podcast éventuellement, parler de brette justement. Je pense qu'on ne l'a jamais fait. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, dites-nous en commentaire. Voyez-nous un courriel. Ça va faire plaisir de peut-être plus se renseigner parce qu'on n'est pas vraiment des brasseurs de brette, je crois. Pas du tout, mais j'ai un ami qui tripe vraiment sur les brettes. Puis généralement, quand j'ai quelqu'un de proche qui tripe, j'essaie toujours de m'intéresser à leur passion. J'ai été chercher une bière brette au pissenlit et j'ai un blanc de savoir c'est qui qui était la microbrasserie. C'était vraiment phénoménal. Ce serait peut-être le fun d'en déguster des bières brettes ensemble et donner notre avis. Si on n'aime pas au pire, on ne mettra juste pas la compagnie d'avant si on n'aime pas la bière. Mais c'est une question de personnel parce qu'on a dit toujours qu'on fait la part des choses entre une bière manquée et une bière qui n'est pas à notre goût. Parce que la deuxième brette que j'ai goûtée était sur un fond de mou de prune. C'était puissant. Mais je n'étais pas habitué à ça, mais la qualité était vraiment... Pour ceux qui trouvent que c'est prêt, avec le prochain podcast, je vais essayer de retrouver les bières que j'ai dégustées parce que c'était souvent dans des barriques vieillies pendant un an et ensuite, ils coûtaient cher ces bières-là. En plus de ça, présentement, il n'y a plus de commanditaires à part le laboratoire du brasseur ici et le brasseur. Merci le laboratoire du brasseur. Oui, on va avoir des petits cadeaux. On a Impérial qui nous avait laissé des cadeaux mais on n'a jamais eu le temps de faire des choses comme ça. Le prochain podcast, on va regarder les cadeaux qu'on a puis on va essayer de vous en faire profiter puis j'essaierai aussi de vous placer un petit cadeau du brasseur quelque part là-dedans ou du laboratoire pour agrémenter votre écoute du podcast. N'oubliez pas qu'on a tout le temps notre Patreon qui est disponible ou l'adhérer sur Facebook. Allez lire les différents niveaux. Même si vous prenez le niveau numéro 1, ça fait quand même du bien de recevoir une petite partie. Ça fait que ça nous donne l'opportunité après quelques mois s'il y a quelques personnes qui vont chercher ce niveau-là d'acheter du nouveau matériel, de payer des studios d'enregistrement, de payer la musique, de payer les logiciels de montage. Ça coûte quand même, malgré qu'on ne l'a pas fait. On s'en excuse. Oui, ça coûte quand même des sous à tous les mois autant pour la musique que pour les podcasts qui les mettent sur un feed autant que YouTube qui va nous donner des petits sous, des miettes. mais on essaie de tout le temps améliorer la qualité de la chaîne des nouveaux micros, des nouveaux podcasts. Pour ceux qui peuvent nous encourager, vous êtes extrêmement reconnaissants et en même temps, ça va vous permettre d'en faire d'autres, d'avoir la motivation et de l'intérêt que vous avez. Puis acheter des bières parce que là, comme on disait, on les paye dans notre poche les bières. Je sais que ce n'est pas beaucoup des fois, mais ça fait beaucoup de choses à payer de ces poches, les caméras, les lumières, les logiciels, les enfants-là. Les petits deux piastres, ça va vous permettre de parler de l'autre chose et de ne pas juste parler des bières qu'on fabrique nous autres-mêmes. Pour les tests, je sais que c'est à nous on était supposé de faire des bières test. On n'a juste pas fait de podcast. On n'a pas vraiment menti. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait les bières test, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de faire des podcasts et des bières test. Ça va venir, on veut en faire ici au Brasseur, on va en faire aussi au laboratoire du Brasseur, on va en faire avec Kev en arrière. On va essayer de faire des tests de leveux, des choses comme ça. Ça va être seulement sur le Patreon. On va en parler en podcast, on va vous expliquer certaines choses, mais le gros détail, surtout quand on va le faire, le filmage de tout ça, ça va être vraiment fait pour le monde qui soit qui s'adhère à Facebook ou le Patreon. Puis en podcast, on va peut-être plus discuter de notre expérience qu'on a eue, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Restez aussi à l'affût des réseaux sociaux au mois d'octobre avec les tests de faux goûts que Fitz va pouvoir faire et que ça fait toujours partie d'une connaissance qu'on a besoin de se renouveler parce que ce n'est pas tous les jours qu'on goûte les faux goûts où on est capable de les identifier aussi. Plus que vous avez cette connaissance-là, plus que vous allez trouver comment corriger ce type de faux goûts que vous allez avoir. Donc, au mois d'octobre, il va y avoir, je ne sais pas combien de places? 14. 14 places. 14 ou 10, ça va dépendre, il faut que j'organe mes fioles, c'est combien de litres parce qu'il faut quand même les goûter malgré qu'on les crache le 3 quart parce que c'est des faux goûts. Il faut quand même avoir une petite quantité de boissons. Je pense que c'était 10 personnes qu'on avait faites la dernière fois et c'était comme juste idéal. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût sur Facebook, sur Instagram, sur Véro. As-tu Véro? Non, je n'ai pas Véro. Je ne connais même pas Véro. Tu ne connais pas Véro? Je ne connais pas Véro. Véro, c'est le nouveau réseau social. On a Fitz Labrasseur et le laboratoire du brasseur dessus. Véro, c'est le nouveau Instagram sans algorithme. Quand tu dis que tu suis ton Kev Enfu, s'il est là-dessus, ou Fitz Labrasseur ou le laboratoire du brasseur vont sûrement faire aussi un Labrasseur dessus, c'est que vous allez voir vraiment le fil d'actualité sans avoir de publicité ou de l'algorithme super hot qui vous dit tu devrais acheter au laboratoire du brasseur, tu devrais acheter une gamelle pour ton chien, tu devrais acheter une caméra vidéo. C'est vraiment cool. C'est un nouveau fil de 2015. 2015? 2015, mais avec les algorithmes, c'est avec Métasse, Facebook, il y a de tout le monde. C'est revenu à la mode et il y a beaucoup de photographes qui utilisent ce genre-là. Tu as aussi des vidéos, tu as plein de choses. Allez vous abonner à Véro. On va vous mettre le lien dans la description du vidéo. Kev va être obligé d'aller chercher le Véro. J'ai un Instagram juste en cause de Kev Enfu. Tu vas avoir aussi un Véro. Ça va être vraiment nice. Je recommence à brasser pour faire des photos. Tu vas brasser, je vais brasser. Kev.enfu sur Instagram et Kev Enfu sur Facebook. Puis le reste, vous le connaissez. Le Brasseur, Fils Le Brasseur, Laboratoire du Brasseur sur Facebook, Instagram. Vous avez Fils Le Brasseur puis Le Laboratoire du Brasseur sur Véro. Vous avez Fils Le Brasseur, Le Laboratoire du Brasseur sur TikTok. Vous avez Fils, Fils tout court. Oui, oui. C'est parti. Puis Le Brasseur sur YouTube. Le nouveau podcast, Qu'est-ce qu'on boit, qu'on parle un peu du bord ici, des nouveautés, des tests de bière qu'on va faire et tout. Et on a aussi Le Brasseur sur... Oui, c'est beaucoup, hein? Le Brasseur sur YouTube. Puis d'ici là, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ça fait du bien de retrouver mon ami Kev. Vu qu'on se voit plus. Je suis venu trois fois chez vous. Ça comptait pas, là. Je suis allé de porter ton stock que tu m'as passé, mais je suis allé chez vous quand même. Il n'est pas passé, il n'est même pas rentré à l'intérieur de la porte. Au moins, c'est un premier pas vers chez Kev. Je vous dis, je pense que quand on va aller chez Kev, on va faire des posts sur tous tes réseaux sociaux que j'ai aussi pour prouver à tout le monde que je suis allé. Ciao tout le monde. Bonne Brasse. Bye!